Muriel fait encore des siennes chez Pascal. Cette fois, l'unique prétendante de l'éleveur des deux sèvres l'a réveillé des potrons minets pour qu'il se cale sur son rythme. Une séquence à découvrir ce lundi 14 octobre dans un nouvel épisode de l'Amour et dans le Pré. Pascal et Muriel vont-ils finir par s'accorder ? C'est la question que l'on se pose chaque semaine dans l'Amour et dans le Pré. Seule prétendante invitée à la ferme de l'éleveur, sur les deux femmes conviées à Paris pour le rencontrer, cette dynamique qu'incagénère s'est immédiatement sentie comme chez elle. Au point de faire des remarques sur la décoration de Pascal qu'elle souhaite d'ailleurs modifier, oh grande dame de ce dernier. Elle est super, mais elle fait des réflexions que vous me gêne un peu, lâchait l'éleveur des deux sèvres il y a quelques semaines. Pour l'instant, je laisse couler, mais quand je vais mettre les pieds dans le plat, prévenait l'agriculteur, bien décidé à s'imposer un peu plus. Finalement, le temps aidant, les premiers rapprochements sont arrivés. Dans le prochain épisode de l'Amour et dans le Pré, diffusé lundi 14 octobre, Muriel va encore faire des étincelles. « Et ce, dès le réveil. Car Muriel a réveillé Pascal à 6 heures, alors qu'il est habitué à se lever vers 8 heures. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, depuis 5 heures, je suis réveillée. Et comme je tournais un petit peu en rond, je suis allée frapper à la porte de Pascal. « J'ai ouvert toutes les fenêtres, comme je fais d'habitude chez moi », explique Muriel aux caméras de M6. Et d'ajouter, en précisant une fois de plus que Pascal ronflait très fort, je lui ai dit qu'il fallait se lever. Je pense que quand le travail est fait de bonne heure le matin, c'est mieux comme ça. Après, chacun son rythme. Un acte quelconque bien réitéré dès le lendemain. « N'oublie pas, demain matin, je te réveille à la même heure. Ça ne te dérange pas », lance-t-elle à Pascal alors qu'il tente de savourer son petit déjeuner. « On dirait que ton cerveau n'est pas encore réveillé », s'amuse Muriel, devant un Pascal encore somnolent. « Moi, je ne suis pas du matin. C'est clair et net que je ne vais pas céder à ses caprices. On va essayer d'améliorer tout ça, de mettre du mien de mon côté et du sien de son côté à elle. On va couper la poire en deux, et puis c'est bon », assure l'éleveur. « Vont-ils y parvenir ? » Réponse des lundis. « Vont-ils y parvenir ? »